Musique Bonsoir Mesdames et Messieurs, Bienvenue à cette séance du Conseil pour le mois d'août 2019. On est le 12 août. Vous comprendrez que la période de vacances fait en sorte qu'on est un petit peu plus tard qu'à l'habitude dans le mois, mais évidemment, comme à chaque mois, il y a une séance du Conseil. Je souhaite la bienvenue aux gens dans la salle. Je vous souhaite la bienvenue également à les gens qui nous écoutent par le biais de la télévision communautaire. On va commencer par une cérémonie. Aujourd'hui, c'est la Journée internationale de la jeunesse. Il y a eu d'ailleurs une belle activité qui s'est déroulée au parc de la vélogare aujourd'hui avec les jeunes. Et comme à chaque année, bien là, ça tombe bien, c'est vraiment la Journée internationale de la jeunesse. Et comme à chaque année, le Conseil municipal, par le biais de la politique jeunesse, décerne des sauts impact jeunes. Et dans le cadre de cette journée, donc, le Conseil souligne l'implication d'organisations s'étant illustré par leurs initiatives destinées aux jeunes de 12 à 24 ans. Espace jeunesse Victoriaville remet donc aujourd'hui trois sauts impact jeunes à des modèles à suivre par leur souci de développer, reconnaître et favoriser le rôle et la participation sociale des jeunes au sein de la Ville de Victoriaville. Alors, vous avez ici à l'avant Mme Marie-France Dupuis, qui est coordonnatrice de la politique jeunesse de Victoriaville, qui va nous présenter la démarche. On va remettre un certificat honorifique aux récipiendaires présents. Et je vais inviter à me joindre, en fait, on va joindre Marie-France à l'avant, M. Alexandre Côté, qui est conseiller municipal et responsable de la politique jeunesse au sein du Conseil municipal, et Patrick Paulin, qui est membre du Conseil d'administration également de la politique jeunesse. On va être là pour prendre une photo de groupe avec les récipiendaires dans quelques instants. Donc, je vais laisser la parole à Marie-France, qui va nous dire qui sont les récipiendaires, puis nous expliquer un petit peu la démarche. Oui, en fait, à chaque année, Espace Jeunesse, Victor remet le saut Impact Jeune à des entreprises et des organismes qui font des actions en faveur des jeunes. Donc, cette année, nous remercions trois organismes et entreprises. Je vais demander à M. Marquis, Denis Marquis, de Coiffeur Capri, qui donne un rabais sur la carte d'accès jeunesse aux jeunes de Victoriaville. Je vous invite à venir ici recevoir... Je vais en vous laisser. Charlie va prendre une petite photo individuelle avec le monsieur. Bien, bien sûr. Bonsoir. C'est mon stade. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Par exemple, mes deux collègues... On va faire une photo de groupe aussi après. J'inviterai M. Guy Bergeron, de la Crémerie de la Gare, qui offre lui aussi un rabais de 15 % sur la carte accès jeunesse aux jeunes de Victoriaville. Et je remets maintenant à Yannick Poisson pour Rock la Cause, qui offrait un rabais de 10 $ pour les billets lors des spectacles de Rock la Cause le week-end dernier. Donc, voilà nos trois récipiendaires pour cette année. Merci beaucoup. Merci. Merci. Alors, toutes mes félicitations aux récipiendaires. On invite toutes les entreprises, les organisations à se joindre à ce mouvement pour appuyer nos jeunes. On y va avec le rapport des permis pour le mois de juillet. Ça a été plus tranquille cette année, vous allez le voir. En 2019, il y a eu 174 permis d'émis comparativement à 205 l'an dernier. Le nombre de logements, par contre, a été un peu plus élevé. Il y en a eu 31 en 2019 comparativement à 24 en 2018. La valeur déclarée est de 6,6 millions de dollars en 2019 comparativement à 13,6 millions de dollars l'an dernier. On a délivré ce mois-ci trois permis dont la valeur des travaux excédait 500 000 $, soit un pour l'agrandissement des bureaux de laboratoire Abbott sur le boulevard Pierre-Roux pour un petit peu plus d'un million de dollars. Également, un autre agrandissement, cette fois pour la résidence du 18 rue Piché. On a ajouté 20 logements. C'est 1,2 million de dollars. Et il y a la construction du restaurant Benny aussi, qui est dans la cour du centre d'achat finalement, le centre, 650 000 $. Le résumé pour les sept premiers mois de l'année, le nombre de permis, c'est 898 cette année comparativement à 1 043 l'an dernier. Et pour, en fait, 111 logements créés cette année comparativement à 336 l'an dernier, on a une valeur déclarée en 2019 d'un peu plus de 51 millions de dollars comparativement à 88 millions en 2018. Une bonne nouvelle, il y a quelques jours à peine, même si quelques-uns d'entre nous étions en vacances. Ça valait la peine de sortir de nos vacances pour cette annonce. Donc, le 7 août dernier, nous avons tenu une conférence de presse pour confirmer la participation du gouvernement fédéral dans le montage financier entourant les travaux de revitalisation du réservoir Beaudette. Alors, tel que mentionné plusieurs fois, la participation des trois paliers de gouvernement est essentielle pour partager la responsabilité des coûts de ces travaux pour assurer la pérennité de l'eau potable pour la ville de Victoriaville, que ce soit pour les résidents, mais que ce soit également pour le milieu industriel. Donc, c'est un montant de 40 millions de dollars qui est recherché pour réaliser ces travaux. L'objectif demeure d'assurer la pérennité de l'accès à la principale source d'eau potable de la ville. L'annonce réalisée la semaine dernière représente une nouvelle étape franchie vers la réalisation de ces travaux qui s'amorceront en 2021. Donc, le gouvernement fédéral, par le biais d'un programme concernant les changements climatiques, a octroyé à la ville de Victoriaville un montant de 16 millions de dollars. C'est le maximum qu'on peut obtenir par le biais de ce programme-là. Et la beauté de ce programme-là, c'est que le gouvernement du Québec peut également y contribuer. Alors, les négociations se poursuivent avec Québec dans ce sens-là. On est prêt à mettre 8 millions de dollars. Le gouvernement du Québec, on lui demande 16 millions de dollars, le même montant qui a été octroyé par le gouvernement fédéral. Cette aide financière-là va nous permettre de commencer des travaux. Donc, c'est déjà un pas en avant, comme on l'a mentionné. Vous avez l'inscription « Sports et loisirs » qui commence parce que le botin « Sports et loisirs 2019-2020 » a été distribué dans le Publisac du 7 août dernier. Il est maintenant disponible à l'Hôtel-de-Ville. Vous pouvez le consulter également par le biais de notre site au vic.to.sports. On y trouve les nombreuses informations sur les activités sportives disponibles pour l'automne 2019 et l'hiver 2020, ainsi que tous les détails concernant la période d'inscription. Les inscriptions en ligne se font du 19 au 26 août. Les inscriptions en personne auront lieu le jeudi 22 août de 19h à 21h au Club de l'Âge d'or, situé tout juste à côté de l'Hôtel-de-Ville, aux deux rues Drouin. Un autre classement, peut-être que les gens en ont pris connaissance, mais je pense que le magazine vient tout juste de sortir ce classement où les villes, en fait, où il fait bon vivre. Et c'est le magazine L'Actualité ou Maclean's en anglais. Alors, c'est peut-être juste dans le Maclean's. Je ne sais pas si c'est dans l'actualité. Ce classement des communautés canadiennes où il fait bon vivre, Victoriaville, se hisse au 12e rang parmi les 103 communautés évaluées au Québec. On se retrouve au 135e rang au Canada. Alors, il y a toutes sortes de critères, l'accès à la propriété, l'accès aux soins de santé qui ont contribué à l'obtention de ce résultat enviable. Il y a plusieurs autres facteurs, bien sûr, qui sont mesurés, dont la situation économique. Je veux juste vous rappeler que, parlant de classement, la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante a classé la ville de Victoriaville au premier rang au Québec pour démarrer ou encore faire croître une entreprise lors de son dernier classement. Et on se retrouvait troisième au Canada. Donc, on était premier au Québec, troisième au Canada. Le taux de criminalité également est tenu en compte. Les services offerts par la ville. Alors, je ne peux que féliciter encore une fois, pas seulement la ville, ses employés, son conseil municipal, mais tous les gens de la ville, finalement, tous les gens qui participent à l'essor de notre ville, que ce soit sur le point de vue économique, social, environnemental, tout ce qui fait qu'on puisse être bien vu au sein de ces différents classements. Ce n'est pas un concours pour nous. On ne participe à rien, mais le fait d'être reconnu comme ça une fois de temps en temps, c'est évidemment très flatteur. Et je pense, en tout cas, que c'est très clair que tous les gens de la ville de Victoriaville ont une contribution fort importante. Je vous en remercie sincèrement. Il y aura un deuxième quartier où la vitesse sera limitée à 40 km heure à la suite de la mise en place permanente avec succès du premier projet visant à diminuer la limite de vitesse permise des véhicules à 40 km heure dans le secteur colonial en 2018. Eh bien, nous relançons un autre projet pilote, cette fois dans le secteur Amitié. Alors, divers aménagements ont déjà été installés afin d'atténuer la vitesse dans le quadrilatère formé par les boulevards Pierre-Roux-Ouest, Jutra-Ouest et les rues Notre-Dame-Ouest et de l'Aqueduc. Ces mesures, inspirées par une consultation publique réalisée avec les résidents, visent à combiner différentes solutions pour réduire la vitesse dans les quartiers. Alors, il y a la réduction de la vitesse comme telle avec les panneaux de 40 km heure, mais aussi l'aménagement de mesures d'atténuation, ainsi que la surveillance policière. Alors, c'est un tout, finalement, qui fait en sorte qu'on puisse respecter les limites de vitesse. Et on vous remercie infiniment de votre collaboration, les gens du quartier, et merci aux automobilistes également d'adapter leur vitesse dans ces quartiers résidentiels. Toujours du côté de la circulation, depuis le début juillet, vous avez sans doute remarqué, parce qu'on l'a annoncé, on a fait une conférence de presse à ce sujet-là, mais ça a été également publicisé par notre service des communications. Ce nouveau phasage des feux piétons qui est en vigueur sur le boulevard des Bois-Francs. Ainsi, lors d'un appel pour feux piétons, l'ensemble des feux demeurent au rouge pour une durée de cinq secondes, afin de permettre aux piétons de s'engager. Par la suite, les feux de circulation sont partagés. Alors, en tout temps, la priorité demeure, bien sûr, pour les piétons. On m'a dit qu'il y a des automobilistes, des fois, qui klaxonnaient des piétons, qui s'étaient engagés, puis qui avaient commencé. L'automobiliste voit que sa lumière est verte. Il veut tourner, mais le piéton est là, mais le piéton a priorité toujours. Alors, c'est pour permettre la fluidité de la circulation, mais il faut faire preuve, évidemment, de courtoisie et de prudence. Ce nouveau fonctionnement réduit les temps d'attente pour les piétons, mais aussi pour les automobilistes, et vise un meilleur partage de la route pour l'ensemble des usagers. Ensuite, comme autre nouvelle, les citoyens de Victoriaville sont invités à participer à un atelier de création intitulé « Aménage ton parvis », qui a pour objectif de concevoir une place publique estivale dans le secteur du vieil Artabasca. Les idées des participantes et participants permettront d'inspirer le réaménagement d'une partie du stationnement situé au pied du parvis de l'Église Saint-Christophe. Et c'est un espace qu'on dit éphémère. La consultation publique aura lieu le lundi 19 août, donc la semaine prochaine, dès 19h au pavillon Artabasca. Ça s'arrête là. On vous invite à y participer. C'est sur le site Internet de la Ville également, les détails de ces informations. Différents événements à surveiller, 15, 18, 22 et 29 août, ainsi que le 1er septembre, ce sera les rendez-vous gourmands, marchés publics saisonniers au centre-ville de Victoriaville, situés maintenant sur la rue de la Gare. Du 15 au 17 août, la vente trottoir au centre-ville. Du 13 au 18 août, c'est la Coupe Canada-Saint-Dymarque-Desjardins au club de golf de Victoriaville. Le 17 août, la fête de la diversité culturelle. Tout à l'heure, notre collègue Patrick Paulin nous en glissera un mot. Le 19 août, consultation publique Aménage ton parvis, dont je parlais il y a quelques instants à peine. Le 22 août, de 19h à 21h, ça aussi j'en ai parlé, c'est l'inscription pour les sports et loisirs. Le 24 août, il va y avoir une course cycliste d'envergure, soit la classique des Appalaches. Le 28 août, c'est la rentrée scolaire. Je suis désolé, les enfants, si vous écoutez la télévision en ce moment, mais oui, ça s'en vient. Le 1er septembre, fête victorienne et plusieurs activités et événements qui vont avoir lieu tout au long du mois de septembre. J'ai débordé un petit peu pour le mois de septembre, parce qu'on va avoir évidemment une séance, la fête du travail, je pense que c'est le 1er septembre cette année, ça se peut. Donc, la séance de conseil aura lieu le mardi, probablement, à ce moment-là. Alors, voici pour… voilà pour ces informations. On va… on a procédé, évidemment, à la vérification du quorum. Et, M. Arcand, je pense que tout est conforme. Oui. On va procéder à l'adoption de l'ordre du jour à 2.1. Avec trois ajouts à ajouter aux affaires nouvelles. Alors, à 15.1, il y aura l'ajout d'un avis de motion. À 15.2, renouvellement du contrat d'assurance collective. Et à 15.3, entente tripartite. Mme Lambert, pour l'adoption de cet ordre du jour, appuyé par M. Provencher. 3.1, approbation du procès-verbal de notre dernière séance, celle du 2 juillet 2019. M. Poisson et M. Paulin. 4.1, dépôt d'une pétition demanda à la Ville de Victoriaville l'ouverture de la Vélogare du Grand-Tronc tout au long de l'année. Alors, c'est pour un dépôt. La pétition sera remise au service concerné pour analyse. Et nous analyserons également, évidemment, du côté du Conseil, cette demande. Est-ce que… bien, c'est un dépôt. C'est pour un dépôt. C'est pour vous en informer. 5.2.1, adoption d'une résolution enterrinant l'utilisation gratuite des stationnements. Alexandre Boucher et Foisy, dans le cadre du critérium qui s'est tenu le samedi 13 juillet 2019. Vous comprendrez qu'on ne siègeait pas à ce moment-là. Donc, on a quelques événements comme ça où on a accordé la gratuité des stationnements. Mais il faut officialiser le tout. Alors, c'est le cas pour le critérium qui se tenait le 13 juillet. Est-ce que j'ai un proposeur ou une proposeur? Mme Pilon, appuyé par M. Poisson. 5.2.2, c'est la même chose, adoption d'une résolution enterrinant la fermeture de diverses rues dans le cadre du festival Rock la Cause qui s'est tenu en fin de semaine, les 9 et 10 août. Je me retire au processus. C'est parfait. M. Poisson se retire. J'ai M. Morin et Mme Moreau. Oui. Merci. 5.2.3, adoption d'une résolution décrétant l'utilisation gratuite de divers stationnements au centre-ville et la fermeture d'une partie de la rue Notre-Dame-Est en vue de la tenue d'une vente trottoir organisée au centre-ville par la Société de développement commercial de Victoriaville qui aura lieu du 15 au 17 août 2019. Alors, on parle de l'utilisation gratuite des stationnements De Bigaré, Pierre-Laporte, Saint-Louis, Desjardins, Demers, Foisy ainsi que Thomas Grégoire et la fermeture de la rue Notre-Dame-Est entre De Bigaré et Perrault et entre le boulevard Bois-Franc et Perrault, le jeudi 15 août à partir de 6h30 jusqu'au samedi 17 août à 18 h. Proposé par M. Gauthier, appuyé par M. Paulin, 5.2.4, adoption d'une résolution décrétant la fermeture d'une partie de la rue Lucille-Lossière en vue de la tenue d'une fête de voisins qui aura lieu le samedi 24 août 2019. Fermeture entre les rues Allard et Foisy, le 24 août, de 15h30 à minuit. M. Poisson et Mme Lambert. 5.2.5, adoption d'une résolution décrétant la fermeture de la rue de la Gare en vue de la tenue d'un marché public saisonnier organisé par la Balade Gourmande qui aura lieu les 15, 22, 29 août ainsi que les 5, 12 et 19 septembre 2019. Les fermetures qui ont lieu de midi à 20 h. Proposé par M. Provencher, appuyé par Mme Moreau. 6.1, nomination d'une personne au poste cadre temporaire de conseiller en mobilité au sein du service de la gestion du territoire, division des transports. Il s'agit d'approuver le rapport de M. Jean-Mercier ainsi que la nomination de M. Jean-Christophe Morin au poste cadre temporaire de conseiller en mobilité au sein du service de la gestion du territoire, division des transports, selon les conditions de travail et les conditions salariales contenues dans le protocole de relations de travail du personnel présentement en vigueur. Proposé par Mme Pilon, appuyé par M. Côté. 6.2, embauche d'une personne au poste cadre permanent temps partiel d'adjointe administrative au sein du service des ressources humaines. Oui, il s'agit à nouveau d'approuver le rapport de M. Jean-Mercier et de procéder à l'embauche de Mme Maryse Blais pour une période d'approbation de six mois à compter de sa date de début d'emploi, soit lundi le 5 août 2019. M. Provencher, Mme Moreau, 7.1.1. Adoption d'une résolution libérant et autorisant des dépenses prévues au règlement d'emprunt numéro 950-2011, règlement parapluie. En fait, M. le maire, on peut pratiquement prendre 7.1.1 et 7.1.2 ensemble, étant donné qu'il s'agit des variations relatives aux mêmes travaux. Alors, il s'agit de déplacer des montants, entre autres pour la modification des feux piétons, la sécurisation des pourtours des résidences aînées, l'achat de grats de trottoirs, ainsi que des travaux de réaménagement de l'intersection de la rue Belvédère et du boulevard Bois-Franc. Alors, il s'agit de modifier les différentes sources de financement. Ce ne sont pas des nouvelles dépenses. Ce sont tout simplement des endroits où on va financer les dépenses qui ont déjà été décrétées. Alors, ça vient modifier à 7.1.1 le règlement parapluie 950-2001, ainsi qu'une résolution qui vient autoriser la modification de l'affectation de l'excédent de fonctionnement affecté de la municipalité, le tout au total pour un coût zéro. Donc, 7.1.1 et 7.1.2. Est-ce que j'ai un proposeur? J'ai M. Gauthier, appuyé par M. Poisson. 7.1.3, dépôt des états comparatifs des revenus et des dépenses de la municipalité pour la période terminée le 30 juin 2019. Voilà. Alors, c'est pour un dépôt, M. le maire. En effet, 7.1.4, liste des comptes pour le mois de juillet 2019, totalisant 14 184 723 $ et 50 sous. Proposé par Mme Lambert, appuyé par M. Morin. 8.1.1, projet d'acte à intervenir entre Mme Dominique Labbé, M. Patrice Boudreau, M. Giselin Labbé et la Ville de Victoriaville, relatif à la cession d'un lot constituant une partie de la rue Picard et à l'établissement d'une servitude. Alors, c'est pour régulariser une situation. Alors, c'est une cession de lot, pardon, à titre gratuit, au bénéfice de la Ville de Victoriaville, et à l'établissement d'une servitude de passage et de disposition de la neige pour les immeubles situés aux 25 et 26 rues Picard à Victoriaville. Alors, c'est une cession et des servitudes qui sont faites à titre gratuit. Proposeur, M. Gauthier, appuyé par M. Poisson. 6.6.1, recommandation du comité d'analyse de soutien aux partenaires concernant des demandes d'aide financière. Oui. Alors, pour l'Association des traumatisés crânio-cérébraux, Mauricie-Centre-du-Québec, 1 500 $, Maison des femmes des Bois-Francs, un montant approximatif de 220 $ pour les trois prochaines années. Alors, c'est tout pour ce mois-ci. Mme Lambert, M. Provencher, 11.2.1, Entente de service d'aide aux sinistrés à intervenir entre la Ville de Victoriaville et la Société canadienne de la Croix-Rouge, Division du Québec. Il s'agit d'un renouvellement d'une entente triennale qui vient à échéance. Alors, c'est pour les années 2019, 2020, 2021. Alors, il s'agit, entre autres, lorsque la Croix-Rouge vient en aide lors des mesures d'urgence, le fameux hébergement de 72 heures et autres différents services qui est rendu à la municipalité. On parle d'une entente qui est au coût de 17 sous par personne. Proposé par M. Paulin, appuyé par M. Côté. 11.3.1, adoption du rapport d'actualité 2018 dans le cadre du schéma de couverture de risque de la MRC d'Artabasca à être présenté au ministre, ou plutôt au ministère de la Sécurité publique. Alors, en vertu de la loi sur la sécurité incendie qui prescrit à toute autorité locale chargée de l'application des mesures prévues à un schéma de couverture de risque, l'obligation d'adopter et de transmettre annuellement au ministre de la Sécurité publique un rapport d'activité pour l'exercice précédent. Alors, rapport d'activité de 2018 de M. Leblon est joint à la résolution, rapport d'activité qui a déjà été approuvé par la MRC au printemps dernier. Parfait. Proposé par M. Poisson, appuyé par Mme Moreau. 12.1.1, soumission reçue en vue de l'exécution des travaux de nettoyage et d'inspection télévisée des conduites et des regards d'égout pour l'année 2019. Alors, les soumissions des services Infraspec, 174 933 et 21, Veolia, 122 444 et 4, Inspec Vision 3D, 90 789 et 80, Cannes Explore, 84 265 et 60. En la plus basse soumission étant conforme, M. Bégin recommande que le contrat soit accordé à Cannes Explore au prix soumis de 84 265 et 60 plus les taxes applicables. M. Poisson, M. Poulin, 12.1.2, offre de services reçus afin de retenir les services professionnels d'une firme d'ingénieur conseil pour la réalisation d'une étude hydraulique et d'un plan directeur pour divers secteurs de la municipalité, collecteur de Bigaré. Oui, alors il y a eu deux soumissionnaires pour ces services professionnels-là. Il s'agit des services EXP qui ont terminé avec un pointage final de 5.4 et la salle NHC incorporé avec un pointage final de 6.22. Alors, le comité de sélection recommande, conformément aux dispositions de la loi sur les cités et villes, d'accorder le contrat à la firme ayant obtenu le pointage final le plus élevé, soit la salle NHC, au prix de 193 790 et 36. Alors, toutefois, on va confier, comme on le fait normalement dans les cas de services professionnels, on va donner le contrat par phase. Alors, il s'agirait d'octroyer ce mois-ci la phase 1 pour une étude hydraulique au montant de 50 150 $. M. Provencher, M. Morin, 12.3.1. Demande de déro... bien, en fait, de 12.3.1 à 12.3... Vous avez levé le PPC mois juste avant, M. le maire. Je vais oublier quelque chose. C'est le retour des vacances. Oui, vous avez raison. À 12.2.1, adoption d'une résolution concernant le règlement numéro 1268-2019 relatif au projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, le PPC mois, concernant l'immeuble situé au numéro 7 à 9, route Boucher. Projet qui vise à permettre l'entreposage de véhicules automobiles aux fins de vente sur le terrain du 7 à 9, route Boucher. M. Gauthier et M. Côté. Sept fois les dérogations mineures, donc de 12.3.1 à 12.3.11. On va commencer par la première, M. Arcand. Ce ne sera pas long. Voilà. Demande de dérogation mineure concernant l'immeuble situé au numéro 260 rue Catherine. Formulé par construction L. Lecourt 2014, incorporé, il est recommandé d'accepter les dérogations mineures telles que formulées. Demande pour les immeubles situés au 627 à 635 boulevard des Bois-Francs-Sud, déposé par la compagnie 92 55-3635 Québec Inc., où le CCU recommande d'accorder les dérogations. Dérogation pour l'immeuble du 72 rue Laurier-Ouest, formulé par Mme Annie Vigneault et M. Raphaël Leblanc. Le CCU recommande également d'accorder les dérogations mineures telles que formulées. Pour l'immeuble du 5 Avenue Pidis, formulé par Vivaco, groupe coopératif, à nouveau d'accorder les dérogations mineures telles que formulées. Une demande visant l'immeuble du 410 boulevard des Bois-Francs-Nord par les placements SRS-Roi Incorporé, où il est recommandé d'accorder la dérogation mineure. Projet au 60 rue Carignan, formulé par Société en commandite Résidence Victoriaville. On recommande également d'accorder les dérogations mineures telles que formulées. Pour les immeubles du 235 à 239 Notre-Dame-Est, déposés par Société en commandite IVENR. Le CCU recommande aussi d'accorder les dérogations mineures telles que formulées. Alors, pour l'immeuble du 112 boulevard de la Bonaventure, formulé par M. Lionel Gauthier. On recommande d'accorder les dérogations mineures. Ce ne sera pas très long, on va tourner la page. Demande de dérogation mineure pour le 12 rue Guay, formulée par M. David Thion. 18, M. Arcand. Pardon, oui, 18 rue Guay, formulée par M. David Thion, où il est recommandé d'accorder les dérogations mineures. Pour l'immeuble du 195 à 243 rue Gendron, formulée par la compagnie 93 75-08 91 Québec Inc., à nouveau, il y a lieu d'accorder les dérogations mineures. Pour l'immeuble du 65 rue François-Bourgeois, demande déposée par la compagnie 93 34-55 51 Québec Inc., où le CCU recommande également au conseil municipal d'accorder la dérogation mineure telle que formulée. Alors, sur l'une ou l'autre des 11 dérogations mineures dont je viens de faire état, s'il y avait des gens qui avaient des commentaires ou questions à formuler, ce serait le temps de le faire. On va proposer, on va procéder à l'adoption. M. Provencher, appuyé par Mme Pilon. 12,4.1. Rapport du comité consultatif d'urbanisme de la ville de Victoriaville, relatif à des projets ayant trait au plan d'implantation et d'intégration architecturale, PIA. Voilà, et recommandations du comité consultatif d'urbanisme pour les projets suivants. Alors, projet de M. Pierre-Marc Turcotte pour le 49 Laurier Est. Projet de 92 92-49 35 Québec Inc. pour le 200 rue Désiré. Mme Nathalie Boilard et M. Fransdegg du 43 rue Laurier-Ouest. Projet de gestion Lacaire pour le 40 boulevard Artabasca-Est. Projet pour coopérative de solidarité d'alimentation Seine-Lamane pour le 192 à 198 Notre-Dame-Est. Un projet, Mme Parise Toutat pour le 61 rue Gamache. M. Claude Lié et Mme Françoise Landry pour l'immeuble du 77 rue Gamache. Un projet pour Mme André Poirier et Ginette Pratt pour le 781 boulevard Bois-Franc-Sud. Pour M. Danny Houlle et Guillaume Fleury pour leur immeuble du 56 à 60 Notre-Dame-Est. Le projet de la compagnie 29 45-63 08 Québec Inc. pour le 110 rue Thibault. Également le projet de M. Raphaël Leblanc et Mme Annie Vigneault pour le 72 Laurier-Ouest. Et finalement le projet de 93 75-08 91 de Québec Inc. pour l'immeuble du 195 à 243 rue Gendron. Également dans ce cas-ci, lieu de refuser le projet de M. Jean-Pierre Lettre pour l'immeuble du 29 rue Laurier-Est. C'est complet. M. Côté et M. Poisson. Du côté des transports, quelques recommandations à 12.9.1. Recommandations du comité des transports visant à aménager un passage pour piétons sur la rue Notre-Dame-Est à l'intersection de la rue des commissaires. Ça dit ce que ça veut dire. C'est complet. M. Côté et M. Gauthier. 12.9.2. Recommandations du comité des transports visant à décréter un arrêt obligatoire à l'intersection des rues Campania et Grégoire. Selon le plan qui est joint au projet de résolution suite au réaménagement qui est en train d'être effectué dans l'intersection des rues Campania et Grégoire. Mme Lambert. M. Provencher. 12.9.3. Recommandations du comité des transports visant à interdire le stationnement sur une partie du boulevard Labais-Nord. Oui, on parle du côté est du boulevard Labais-Nord situé entre les rues Debigaré et le boulevard Pierre-Roux-Est. M. Côté. M. Poisson. M. Poisson. de services reçus afin de retenir les services professionnels d'une firme d'ingénieurs conseils en vue de l'exécution des travaux de restauration du réservoir Beaudet. Oui, alors un seul soumissionnaire pour le projet, il s'agit des services EXP qui ont obtenu un pointage de point 21. Alors, suite à l'analyse, le comité de sélection recommande conformément aux dispositions de la loi d'accorder le contrat à la firme ayant déposé l'offre, soit les services ESP, au prix soumis de 4,321,910 et 25. Toutefois, le projet ayant lieu en plusieurs volets, il y a lieu d'accorder pour l'instant que le volet 1 de l'offre de services, qui est au coût de 802,175 $, taxes non incluses. Proposé par Mme Pilon, appuyé par Mme Moreau, 14.1.1, adoption du règlement numéro 1297-2019, modifiant le plan et diverses dispositions du règlement de zonage numéro 1261-2019. Oui, ça fait suite aux avis de motion qui ont été donnés au début du mois de juillet, relativement à certains ajustements du règlement de zonage suite à l'entrée en vigueur de ce règlement. M. Provencher et M. Poisson. Voilà. Alors, le titre du règlement dit ce qu'il y a à dire, M. le maire, c'est pour augmenter le fonds de roulement de la municipalité. M. Poulin, appuyé par Mme Lambert, 14.1.3, adoption du règlement numéro 1298-2019, numéro 1299-2019, modifiant le règlement de construction numéro 1263-2019. Oui, ça fait également lieu à l'avis de motion qui a été donné le 3 juillet dernier. J'ai un proposeur, M. Poisson, appuyé par M. Côté, 14.1.4, adoption du règlement numéro 1300. J'ai oublié un, oui? Non. Adoption du règlement numéro 1300-2019, modifiant le règlement numéro 1267-2019, relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale, PIIA. C'est une modification qui a lieu pour donner une meilleure interprétation, entre autres, du terme « bâtiment accessoire annexe à un bâtiment principal ». M. Poulin, appuyé par Mme Moreau, 14.1.5, adoption du règlement numéro 1301-2019, modifiant le règlement numéro 1264-2019, relatif au permis et au certificat. Alors, c'est des ajouts de certaines définitions, dont le terme « gloriette », par exemple, ainsi que des obligations de fournir des plans d'architecture lorsque requis. M. Poulin et M. Côté, 14.1.6, adoption du règlement numéro 1302-2019, modifiant le règlement numéro 1257-2018, concernant la gestion contractuelle. On vient modifier le règlement pour venir définir qu'est-ce que c'est qu'une modification accessoire à un contrat. Proposé par M. Morin, appuyé par M. Provencher, 14.1.7, adoption du règlement numéro 1303-2019, modifiant le règlement numéro 561-2003, de manière à interdire le virage à droite à un feu rouge à l'intersection du boulevard des Bois-Francs-Nord et de la rue Saint-Georges. Oui, on parle d'interdiction à un feu rouge à l'intersection du boulevard des Bois-Francs-Nord et de la rue Saint-Georges, à l'approche nord du boulevard des Bois-Francs-Nord, direction sud. M. Côté, appuyé par M. Poulin. 14.2.1, participation d'un représentant municipal au colloque sur la sécurité civile et incendie 2019. Il s'agit de procès à l'inscription de M. Gauthier et d'autoriser le remboursement des dépenses inhérentes à sa participation. Pas trop. Pas trop de dépenses. Ça suffit sur vous, M. Gauthier. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Poulin et Mme Pilon. Oui, M. Gauthier, vos deux collègues à côté ont confiance. Merci beaucoup de votre implication. 14.2.2, protocole d'entente à intervenir entre le club de golf Victoriaville et la ville de Victoriaville en vue de la tenue de l'événement Coupe Canada pour les éditions 2019, 2020 et 2021. Voilà. Alors, on reprend l'entente qui avait déjà été signée pour les trois années 19-2021 avec l'ancien groupe qui était Canada Pro Tour. En vue de l'association des activités, l'entente a été ressignée, sera ressignée, pardon, avec le club de golf de Victoriaville. Alors, on s'agit d'obtenir une nouvelle résolution. C'est aux mêmes conditions. J'ai Mme Lambert, appuyé par M. Poisson. 14.2.3, entente à intervenir entre la MRC d'Artabasca et la ville de Victoriaville concernant la gestion du règlement numéro 1291-2019 établissant le programme de subvention en vue de la rénovation résidentielle Rénault-Quartier. Voilà. Alors, c'est de procéder à l'autorisation et à la signature de l'entente à intervenir avec la MRC et la ville concernant l'application et la gestion du règlement de rénovation résidentielle Rénault-Quartier. Proposé par M. Provencher, appuyé par Mme Lambert. 14.2.4, désignation du maire suppléant pour les quatre prochains mois. Merci, M. Poisson, pour les quatre derniers mois. J'ai le regret de vous annoncer que votre mandat est terminé pour le moment. Oui, je vous remercie sérieusement. Les gens ne savent pas toujours, mais le maire suppléant, évidemment, est appelé, surtout lors des conflits d'horaire. Il arrive souvent que j'ai des invitations qui peuvent être, évidemment, en même temps. J'ai des obligations également avec l'Union des municipalités du Québec, par exemple. Ils peuvent m'amener à aller à Québec, un peu partout. On a des rencontres également qui se font à l'extérieur du territoire de Victoriaville. Donc, j'ai M. Poisson et tous mes autres collègues, d'ailleurs, qui se succèdent pour occuper le poste de maire suppléant. Merci à vous. Puis là, je pense que ce sera au tour de mon autre collègue, finalement, à ma gauche, cette fois-ci, qui est M. Morin. Bien, si les autres veulent, ça me prend une résolution. Ils veulent en tous les aspects. M. Côté, vous êtes prêt à faire ça? Et M. Poisson, pour votre successeur. Félicitations, M. Morin. Merci, M. le maire. Merci, conseillère de votre confiance pour cet important mandat. C'est parfait. On compte sur vous. 15.1. Avis de motion à être donné d'un règlement modifiant le règlement numéro 1138-2016, établissant le programme d'aide financière en vue de la rénovation de façade d'immeubles situés au centre-ville et dépôt du projet de règlement numéro 1304-2019. En fait, le projet de règlement, excusez-moi, je vous ai donné l'avis de motion, vise à élargir le territoire d'application du règlement 1304-2019. Je vous ai donné l'avis de motion. Merci, M. Côté. 15.2. Renouvellement du contrat de l'assurance collective des employés municipaux. Oui. Alors, il s'agit d'approuver le rapport de M. Jean Mercier, directeur du service des ressources humaines relatif au renouvellement du contrat de l'assurance collective à compter du 1er septembre 2019, selon les taux de primes déposés par SSQ Groupe financier. M. Gauthier, Mme Pilon. 15.3. Convention tripartite à intervenir entre la Ville de Victoriaville, l'Association québécoise pour le loisir des personnes handicapées, la QLPH, et le Carrefour Action municipale et familles, CAMF, pour le développement et la commercialisation d'une application qui permettra l'évaluation des besoins et le niveau de soutien et d'accompagnement pour l'intégration d'enfants à besoins particuliers dans les camps de jour. C'est un projet qui fait suite, qui est né à Victoriaville, par l'implication notamment du service d'accessibilité, mais également du service du loisir, pour permettre l'intégration de nos jeunes en besoins particuliers dans nos camps de jour et tout un processus d'évaluation et d'accompagnement de ces jeunes et de ces familles. Et ça a été récompensé il y a deux ans par l'OPHQ, cette année par l'UMQ, et là on est rendu en collaboration avec deux associations nationales pour pouvoir développer, au bénéfice des autres villes également, tout le savoir-faire de Victoriaville. Donc, Victoriaville, ville inclusive, c'était important de le souligner. J'en conclue par vos bons mots, M. Paulin, que vous êtes prêt à en faire la proposition. J'aimerais bien. Et je prendrai Mme Pilon pour appuyer. Merci beaucoup pour ces explications. Nous sommes rendus au point 16.1, qui est l'intervention de membres du conseil municipal. M. Paulin, vous venez de parler, je vous repasse la parole pour un autre dossier. Je vais vous parler d'une autre fierté de Victoriaville, après l'accessibilité, c'est l'inclusion. Vous savez que Victoriaville fait partie des 14 villes d'accueil de réfugiés au Québec. Et ça, c'est quand même depuis des années et des années qu'on accueille plusieurs personnes qui ont le statut de réfugié pris en charge par l'État. Mais on accueille également des immigrants économiques ou des travailleurs saisonniers temporaires immigrants également, des étudiants avec notre cégep qui travaillent beaucoup. Et depuis huit ans maintenant, le comité d'accueil international des bois francs, en collaboration avec la MRC et la ville de Victoriaville, procède à la fête de la diversité, qui se tient à une date merveilleuse, qui est le 17 août. Donc, dans six jours, nous allons avoir à laver le gare la fête de la diversité. Cette année, le CAIBF, il va d'une inclusion encore plus soutenue, puisque dans les années passées, on voyait beaucoup d'immigrants présenter leur culture, leur musique. Et là, les immigrants ont décidé, ont demandé au CAIBF qu'on puisse également avoir de la musique québécoise traditionnelle, qu'on ait des Québécois qui viennent présenter aussi leur culture, parce que le multiculturalisme, l'intégration et l'inclusion, ça passe par les deux. Donc, il faut connaître nos nouveaux arrivants, mais il faut que nos nouveaux arrivants connaissent également la culture québécoise, pour qu'on ait un mieux vivre ensemble. Alors, je vous invite le 17 août, samedi 17 août, à partir de 11h à la place Sainte-Victoire, à côté de la Vélogar, huitième fête de la diversité. Avant 11h, si vous ne savez pas quoi faire, je vous invite à aller faire le tour du réservoir Baudet, parce que c'est aussi le 12h de notre ami Denis Laliberté, en fauteuil roulant, qui tourne autour du réservoir Baudet. Donc, le samedi 17 août, deux rendez-vous. J'invite toute la population à nous suivre cette journée-là particulièrement intéressante. Ça me fait penser qu'il faut que je fasse les deux. Tu n'as pas le choix. Je sais que notre collègue qui est absent ce soir, Yannick, en avait parlé avec le réseau Autonomie-Santé, c'est bien ça, avec l'objectif de notre ami Denis de faire plusieurs heures. 12 heures, il veut faire. 12 heures, en fauteuil roulant, autour du réservoir Baudet, et Yannick nous demandait d'aller participer, d'aller courir. Donc, effectivement, j'ai déjà réservé mon moment, et je serai bien sûr à la fête de la diversité culturelle. Je peux vous dire, M. Paulin, à tous mes collègues et à tout le monde, j'ai signé aujourd'hui les certificats de bienvenue à toutes ces familles qui se joignent à nous sur notre territoire, parce qu'il faut le dire, c'est la MRC d'Artabasca également qui souhaite la bienvenue à tous ces gens qui se joignent à nous. Et il y en a beaucoup. Cette année, vraiment, j'ai signé beaucoup de certificats. Ce n'était pas des chèques. Mais c'était quand même, je pense, un signe qu'il y a de plus en plus de gens qui se joignent à nous. Il y a beaucoup d'efforts qui sont mis, évidemment, par les entreprises pour accueillir des nouveaux travailleurs, travailleuses qui sont issus de l'immigration, pour pas seulement les entreprises, mais la corporation de développement économique. Il y a beaucoup d'efforts qui sont mis de ce côté-là. Mais les gens, je pense, que ce soit reliés à l'emploi ou non, mais inévitablement, ça va être relié à l'emploi à un moment donné. On l'a dit tout à l'heure avec le classement qu'on a, la ville de Victoriaville a certainement la cote aussi auprès des gens qui viennent s'établir au Canada, au Québec. On a beaucoup d'Européens actuellement qui regardent avec envie le Québec, bien sûr, mais particulièrement Victoriaville. Puis vous le disiez en début de séance, M. le maire, on a quand même un bien-vivre à Victoriaville et on a des valeurs qui permettent l'accueil de nos nouveaux arrivants dans des bonnes conditions, ce qu'on retrouve peut-être pas dans toutes les communautés. Puis ça, ça passe par des activités comme le comité d'accueil international des Bois-Francs qui nous permet de rentrer en contact avec d'autres cultures, d'autres valeurs, d'autres façons de penser. Et plus on se connaît, plus on s'apprivoise, plus on s'apprécie et plus on reste ensemble. Bonjour, merci beaucoup. Autre intervention? Je sais que M. Poisson va peut-être être gêné de le faire, je peux le faire pour lui, mais encore une fois, cette année, l'organisation du festival Rock la Cause a été un grand succès. J'ai eu la chance de m'y présenter vendredi. C'était plus pour les vieux rockers comme moi de mon âge, mais blague à part, en fait c'est la deuxième édition, mais c'est la première fois où il y avait deux soirées de spectacles, donc avec un style musical un peu différent. C'est sûr que vendredi, moi quand j'y étais, c'était les orages, la pluie, tout ça, mais il y a quand même eu des spectacles qui se sont tenus, et ça a été apprécié par les gens présents. Il y a vraiment des fans, je dirais fanatiques. Et puis le lendemain, pour se présenter dans ces conditions-là, il ne faisait vraiment pas beau. Le lendemain, c'était beaucoup mieux déjà, et je pense, M. Poisson, que vous avez eu un succès de foule assez impressionnant. J'en parle à Yannick parce qu'il fait partie de l'organisation. Effectivement, ça a été plus difficile pour le vendredi, comme vous l'avez mentionné, à cause de température. Il a même grêlé à terre des jeunes à un moment donné pendant l'après-midi, donc les gens ne se sont pas déplacés. Autant qu'on l'aurait souhaité, autant probablement qu'eux l'auraient souhaité aussi. Puis le samedi, on a battu notre assistance de l'année dernière, qui avait quand même été une très belle réussite. Donc même s'il ne faisait pas chaud, il n'y avait plus un peu pendant la journée, mais c'était beaucoup mieux que le vendredi. Puis les gens se sont déplacés. On les remercie d'ailleurs. Et puis mon grand, grand succès là-dedans aussi, c'est que le lendemain matin, le quartier n'avait pas l'air de Tchernobyl. C'était quand même... Les festivaliers ont été très respectueux de l'environnement immédiat. On leur a demandé de le faire encore une fois cette année. Puis on voit que même, malgré les inquiétudes que certains peuvent avoir, on a des gens civilisés qui se déplacent pour le festival, même si on n'a pas l'air civilisés sur le site, parce que ça bouge pas mal, ces gens-là. Une fois à l'extérieur, au moins, il y a un minimum de civisme. Je les en remercie aussi à ces festivaliers-là, qui viennent de Tchernobyl, mais surtout d'ailleurs au Québec. Vous transmettrez nos félicitations à tous les autres membres de l'organisation. Et aussi, bien sûr, il faut le mentionner, vous allez annoncer bientôt le montant d'argent qui sera versé à... Je crois que c'est un organisme cette année, c'est Répigeunesse. Répigeunesse qui va bénéficier également de retombées grâce à la cause. Bravo. Merci. Bravo à vous. Alors, merci, mesdames et messieurs, ça va pour ces informations. Moi, j'ai d'autres collègues, non, personne ne m'avait signalé son intention de parler. On est rendu à la période de questions. Alors, vous vous présentez au lutrin, vous vous identifiez, vous posez vos questions. Je vous écoute. Bonsoir, M. le maire. Bonsoir. Bonsoir, messieurs, madame, conseillers, conseillères. Deux commentaires, un positif et un négatif. D'abord, en rentrant ici à l'hôtel de ville, j'ai vu qu'il y avait de la belle décoration. Je ne sais pas celui qui s'occupe des fleurs, des plantes vertes, mais c'est vraiment chapeau. Il a fait un beau travail. Je pense que la saison est rendue à l'apogée des plantes, la décoration. Le négatif, c'est que M. Verville, il y a, à la fin de l'hiver, au printemps, je viens ici assez souvent, j'avais dit que le club d'échecs des Bois-Francs, dont je suis le président fondateur, il y a 22 ans, on fêtait notre 22e. À la fin de la séance, il est venu me voir dans l'Assemblée quand c'était fini pour me demander c'était où le club d'échecs, puis quel soir. On a arrêté pour la période estivale, bien sûr, mais j'ai reçu en fin de semaine à Publisac, Sports et Loisirs. Je pensais qu'il y avait noté des choses, on était encore absents, après 23 ans, imaginez. On a tout de même une quinzaine de joueurs qui jouent à toutes les semaines le mercredi, en avant du cégep, en haut du bureau pro. Puis, on a déjà participé aussi à la polyvalente, parce qu'il invitait un grand maître de 15 ans de Montréal, puis on avait fourni une dizaine de joueurs. Ça fait que j'aimerais ça, là, ici, ça n'apparaît pas, malheureusement, là, le petit pamphlet Sports et Loisirs. J'aimerais ça que M. Verville, quand il prend des notes, qu'il fasse suivre. Il peut placer ça, par exemple, dans sport intérieur. Parce qu'on ne sait pas sur les échecs, parce qu'on dépense beaucoup d'énergie, mais c'est un sport intellectuel. Donc, ça pourrait être comme mise en forme intellectuelle dans le sport. Le prochain, là, que tu pourras faire publier, j'aimerais ça qu'il apparaisse, c'est un EOSBL, c'est un organisme à but non lucratif. Puis, on a même des Indiens, des Autochtones qui en ont fait partie de cette île, cette année. C'est drôle que ça paraisse, mais en tout cas, je vais y aller directement au point que je voulais les deux questions. D'abord, ici, vous savez tous qu'il y a des travaux en ville. Moi, je pensais que ça serait fini. On arrive à la fin du mois de... En tout cas, on est dans le milieu du mois d'août, on est le 12 à août, là. Puis, il y a une période qui s'en vient qui s'appelle la période scolaire, l'entrée scolaire. Alors, en ville, là, on passe présentement, là, je ne sais pas comment qu'il reste de travaux à faire et quand ça va finir. Vous m'aviez dit que vous ne saviez pas, mais là, est-ce que vous le savez, quand ça va finir? Oui, je vous avais dit que ce n'est pas moi qui étais l'entrepreneur, mais on a des délais, évidemment, qui sont assez longs cet été en raison de l'envergure des travaux. Évidemment, dans le cas du collecteur Saint-Henri, là, vous n'êtes pas sans constater, puis on l'a annoncé sur toutes les tribunes que c'était des travaux majeurs. Et on parle de l'automne. Et dans le cas du pont de l'Académie, bien, c'est les travaux effectués par le ministère des Transports. Et ça aussi, c'était des travaux qui étaient d'une longueur exceptionnelle. Mais inévitablement, la Ville de Victoriaville doit faire ces travaux-là pour des améliorations. Puis il y a des chantiers, ça doit durer. Ça va être fini au 31 décembre? Non, non, je vous posais une question comme ça, là. Parce que je suis surpris... Moi, j'imagine que ce n'est pas une question sérieuse. Encore aujourd'hui, M. le maire, encore aujourd'hui, je m'amenais sur boulevard Gamache. J'ai vu passer deux autos de police avec des polices dedans. Je ne sais pas où c'est qui s'en allait, mais il y avait une filée, là. Puis les autobus scolaires, le 26 à vous, là, ils vont embarquer, hein. Il y a des écoles un peu partout en ville. Puis j'ai encore à mémoire la petite fille d'11 ans qui s'est fatuée au coin de Saint-Paul et mon fait, 11 ans. Moi, j'ai fait du bénévolat ici pour m'occuper des jeunes pendant 23 ans, hein. J'ai reparti les majorettes de Vittérieville, les écuyers puis les troubadours. Tout ça bénévolement. Puis on pratiquait là, à l'école Massicope. Une petite fille qui a échappé sa casquette parce qu'elle s'est faite happée par un camion. On paye à la ville. La ville engage la police provinciale, parce qu'on n'a plus de police municipale, 5 160 000 par année. Lors de la rentrée scolaire, les deux premières semaines, moi, j'aurais envie de vous suggérer aux membres du conseil que les polices sortent de leur auto. Ça coûte 10 000 par semaine, puis à l'heure de pointe, à 8 heures le matin, à midi, et puis à 5 heures, l'heure des travailleurs. Puis les enfants, bien, il y a une heure qui sortent à 3 heures. Mais au niveau des artères importantes, parce qu'il y a des détours et redétours encore à faire, puis les pancartes n'ont pas été enlevées, c'est qu'on prenne la police, qu'on paye 5 millions par année, puis qu'on les fasse débarquer pour leur char, pas pour donner des étiquettes. Merci de votre suggestion. Juste pour faire une heure de surveillance lorsque les jeunes vont rentrer à l'école. Avez-vous d'autres questions? Parce que là, vous êtes encore en train de faire un commentaire éditorial et vous faites des... J'en avais parlé le mois passé, M. le maire, comment il y avait de travaux quand ça finirait. Vous ne saviez pas comment il y avait de travaux. Merci de votre suggestion. Voilà. Puis là, vous ne savez pas quand ça va finir. Bien, j'ai une solution. C'est une suggestion que je fais. Ce n'est pas un commentaire, c'est une suggestion. On paye pour. C'est payé avec mes taxes. Merci de votre suggestion. Moi, je reste au 29 des boulots à Victoriaville. Je paye des taxes. Avez-vous d'autres questions? Bon. Je vais revenir en arrière. L'automne passé, j'avais parlé concernant sur le boulevard Pierre-Ou, connu le boulevard, l'ancien boulevard industriel, que c'est la continuité de la 122, puis ça va retenir, ça va rejoindre. Vous savez qu'à l'automne, quand surtout qu'on va reculer l'heure, il va commencer à faire noir plus tôt. Et puis, je disais que ça manquait d'éclairage. On a tout de même 47 000 de population. Puis c'est un artère important. Puis c'est éclairien que c'est un bar. Puis les noms des rues, là, sur le parc industriel, puis t'écris « Grunemme », par le moisseur, on ne voit rien. Il y a-tu quelque chose qui a été fait dans ce sens-là, soit par la voie provinciale, hein, ou bien non, par la ville pour dire, bien oui, on va installer des lumières, puis ça va être éclairé suffisamment. Pas encore, mais je prends note de votre suggestion. Merci. Et ma vraie question, le parc, le lac industriel, le lac réservoir, ça va coûter comment, ça, finalement? Puis quand ça commence? On va commencer en 2021. C'est un projet de 40 millions de dollars. Tous les détails sont sur le site de la ville. Il a été annoncé en conférence de presse. Les sédiments de la rivière Boulstraude sont en train de remplir le lac. Tout le monde est au courant de la situation. Il y a des changements climatiques qui entrent en ligne de compte, bien sûr, mais c'est un phénomène naturel. Quand la construction s'est faite dans les années 70, on savait qu'éventuellement, il y aurait des sédiments aussi qui rempliraient le lac. Et la prise d'eau étant là, bien, si rien n'est fait, et je vous assure, j'assure, je rassure la population qu'on va effectivement faire des travaux pour éviter que les gens manquent d'eau potable, si rien n'était fait, le lac s'assècherait. Alors, ce ne sera pas le cas, mais il faut faire des travaux majeurs, travaux qui ont été annoncés, et la subvention du gouvernement fédéral est de 16 millions sur un montant de 40 millions de dollars. On est pour parler avec Québec pour avoir le même montant d'argent. Puis la Ville a ramassé 21 ou 28 millions, là, en caisse qu'on ramasse depuis 2-3 ans, là, à 7 millions par année. C'est ça que les citoyens gens que vous avez demandé il y a à peu près 6-7 mois, là? Non, c'est qu'ils nous parlaient des travaux pour l'usine d'épuration des eaux, tout ça. C'est pas du tout la même chose, non. Ah, OK. Il va falloir aller par règlement d'emprunt, comme on l'a fait, puis la Ville est prête à contribuer à la hauteur de 8 millions de dollars. Bien, merci beaucoup, M. le maire. Merci. Merci les membres du conseil. N'oubliez pas la rentrée scolaire, là, la police. Autre intervention, vous vous présentez au lutrin, vous vous identifiez. Sinon, on va procéder à la fin de la réunion. Je vous remercie beaucoup, Mesdames et Messieurs, d'avoir été présents encore une fois. C'était notre première rencontre du conseil municipal depuis... Enfin, il y en a qui sont encore en vacances, mais la plupart des gens sont de retour. J'espère que vous avez été bien informés. On se donne rendez-vous, donc, le mois prochain. Merci, chers collègues. On va procéder à la levée de l'Assemblée, Mme Lambert, appuyée par Mme Moreau. Bonne fin de soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...